et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de symphonie of war et comme prévu on va se lancer dans la cité des horloges pour essayer d'augmenter nos capacités en termes d'armes à poudre ça va certainement être un combat avec pas mal de canons donc des gens assez intéressants à tuer l'empire d'archélus a bien profité de son contrôle sur la cité de sandraka au nombre de prouesses technologiques ont vu le jour mais l'armée des néphilim a désormais une ouverture pour s'emparer de cette technologie un gros convoi de pyrocytes est sur le point de partir depuis la tour centrale de sandraka l'armée de le singe est parvenu à infiltrer différents endroits de la ville une fois le convoi parti les forces de le singe s'en empareront et priveront l'ennemi d'un indéniable avantage au combat tout un programme si ce n'est pas un piège bien sûr bingo selon les registres impériaux le train d'approvisionnement devrait quitter la tour centrale d'un moment à l'autre nous avons encore du temps pour manoeuvrer mais si nous alertons les méchants trop tôt nous risquons de limiter nos gains bien nous resterons cachés et attendrons le bon moment pour frapper alors attendez là allo c'est un peu la teuf du coup on peut déployer des personnes là des personnes ici un peu là il ya du coffre on peut déployer une personne sur le coffre ici très bien encore un peu de personnes là un peu de personnes ici sérieux ce déploiement et donc j'imagine que le convoi doit arriver par là et bah du coup c'est parti on va déployer stéphane là puisqu'il veut jouer au malin et on va lui mettre en renfort alors pas diana une sibyl c'est pas mal ici on va déployer peut-être jules et du coup narima bon ça c'est notre flan mou on va dire là par contre on va mettre les mecs énervé alors par contre je pense je sais pas si c'est scripté pour que les gens ils nous voient pas et qu'on attendent un truc du style alors abigail il a un peu perdu en puissance par contre on pourra tester azurose pour le plaisir on a beatrix aussi et salut cars bienvenue sur le live j'espère que ça va bien bah tiens allez hop on va déployer toi pour la peine avec le général byzen on va déployer ref 1 ici alors ici nous faudrait des unités assez rapide là donc on va déployer notre cavalerie là bradzev barnabas et acta vu qu'il n'a pas le droit de jouer la partie d'avant ah et on est à 12 ah d'accord donc en fait je peux pas déployer partout ok on est à 12 et bah arrêtons nous là quelles sont nos missions détruire toutes les escouades ennemis ou toutes les escouades d'armes à feu et ennemis battent en retraite ok le signe doit pas se faire tuer mission de défi aucune escouade ne s'échappe alors est ce que elles vont essayer de s'échapper c'est ça la question si c'est le cas on pourra pas les arrêter allez allons taper sur des gens du coup on est censé attendre qu'ils avancent je suis pas convaincu un ce que s'ils nous attaquent on va souffrir bon après il ya qu'un seul angle là donc avec diana devant elle devra tenir donc admettons alors toi on est d'accord que tu peux ouvrir les coffres gratos t'avais pas un truc comme ça ok il me semblait mais je vais pas prendre le risque du coup ça c'est de l'unité assez lourde on va plutôt envoyer sibyl pour commencer à diminuer un peu toi tu peux aller jusqu'où tu pourrais aller attaquer là ce qui veut dire qu'avec jules on y va en agressif sur leur tronche on va être un peu faible elle va être un petit peu molle pour faire tomber ça on va y aller en prudent avec moins quinze de dégâts et moins 35 non on va y aller en normal voilà parce qu'on perd pas nos malus d'esquive par contre dès que ça touche ça pique c'est le problème ces unités sont très faibles faudrait que je vois si je peux pas les améliorer d'ailleurs peut-être si j'ai transformé en assassin il serait déjà un peu plus fort ils ont peur on va aller faire une attaque agressive là dessus avec elle parce qu'elle est là gros potentiel de dégâts voilà oh sérieux finissez-le quand même oh dommage c'est le leader en plus donc il acceptera pas de se rendre du coup vas-y ouvre le trésor reddition je préférais que tu fasses une reddition sur celui-là en vrai oh merde comment va notre grand stratéguère ça va plutôt bien on a fait une mission là le juste avant où on a annihilé l'ennemi je m'y attendais pas j'ai fait des arènes en off pour dépiler un petit peu les arènes et ça a été ça a payé on va dire bah du coup ici je me demande si genre faudrait que je me replie genre on va se foutre en embuscade quelque part on va envoyer elle là pour aller chercher le coffre et puis on les laisse avancer on se met juste planquer derrière là il y a pas d'autre coffre là non il y en a ici alors déjà que là on galère à en tuer deux les quatre là ça va être un peu plus long on va peut-être envoyer eux aider enfin quoique ici on va avoir du taf là on va avoir du taf mais on a notre cavalerie qui arrive je pense que je vais peut-être envoyer juste BigRef commencer à amoindrir un peu par là et General Bison il va rester en embuscade dans le coin donc ils avancent vraiment comme ça ok ah pas tout à fait aligné quand même les lanciers n'ont pas bougé pour le moment bon alors vous vous allez regretter de pas vous être rendu par contre en mourant tout simplement pas crevé merci alors en vrai j'ai l'impression que là ça c'est assombri donc c'est possible que l'ennemi ne voit vraiment pas par là du coup on pourrait potentiellement aller se planquer derrière alors j'ai plus confiance avec Kaiser quand même on ouvre ce trésor et on revient là ça clignote en noir donc je pense que c'est considéré comme dans l'ombre ici oh une preuve du mérite ça c'est cool ici par contre il nous voit je pense il faut qu'on aille s'occuper de ce petit groupe et là on est déjà pas très frais alors ici on a pas de soin on a pas de soin attends on a plus de soin avec Sybille quoi il y a que Jules qui a du soin non Stéphane a du soin aussi donc il y en a un qui peut aller jusqu'ici donc si on pouvait mettre genre toi parce que c'est assez loin parfait on va mettre toi juste derrière ainsi on guérit histoire d'aider un peu et là on va te mettre en position on va te mettre en position pour la suite mais pas directement en attaque ok on va voir comment ça se passe lui il peut venir nous attaquer bradzev techniquement mais à part ça c'est plutôt safe et en vrai l'idéal ce serait effectivement qu'il attaque bradzev parce qu'il est relativement léger et ils sont relativement peu nombreux et derrière on pourrait les dépouiller donc on va envoyer Acta juste derrière là et avec eux on va attendre qui n'a pas bougé Bison ah oui Bison il bouge pas pour le moment il attend de sauter sur l'ennemi ok ils vont par là c'est vrai qu'en même temps c'est le seul endroit large de 3 c'est par là bon par contre là va falloir leur sauter dessus parce que sinon on va se fermer défoncer sur un espace aussi grand là alors est-ce qu'ils nous attaquent ? ils nous attaquent pas intéressant par contre là ils nous attaquent ok donc là il faut mettre des fessées j'aimerais plus de fessées s'il vous plaît il serait gentil ah oui il t'attaque Diana carrément euh t'es fatigué de vivre non ? le leader à l'arrière là c'est relou par contre c'est très chiant de s'en débarrasser ok comme prévu ils attaquent par contre quand ils se focusent sur une seule unité mine de rien ils usent un ça a pas fait bouger les autres intéressant alors là la priorité c'est de se débarrasser des fusillés du coup malheureusement ref est trop loin ça m'embête mais avec bison on peut faire mal alors l'objectif ça serait éventuellement de pas attirer eux là tant lui qui est pas mort il nous fait chier bah c'est quoi ? euh ici on peut aller attaquer un mec un autre mec après avec la cavalerie on pourra aller un peu plus loin dans le tas donc c'est parti allez Kaiser défonce des culs ah les centurions devant là ils vont nous faire mal ah ils font tellement mal ah en plus ils ont deux actions oh la vache ça va piquer définitivement ça va piquer alors non ce que tu peux faire toi c'est venir ici ressusciter là soigner et après t'attaques euh du coup agressif ça serait presque tentant faut qu'on essaie de faire tomber ces cons voilà parfait derrière il reste plus que eux qui vont faire mal mais c'est acceptable ah putain le fait d'avoir deux attaques ça démultiplie le DPS de fou quoi du coup là on peut déjà plus passer donc on va s'occuper de cela parce qu'on a une charge ici on y va en agressif on charge allez si on peut faire tomber cette escouade ça fait un trou dans leur défense nickel on peut rentrer nos deux cavaleries on peut faire une petite boule de feu d'ailleurs au passage tu vas rester là un petit météore là genre ici ça fait pas de mal ici on peut faire se rendre eux et après faire se rendre eux par contre on expose notre cavalerie face aux lanciers mais bon j'ai confiance on va tenir est-ce que je reste là et ici on a réussi à éliminer trois unités de poudre ce qui est pas si mal on va se mettre vraiment bien en ligne pour limiter au maximum les dégâts là là lui il se rend ça fait déjà un de moins alors ensuite Reef alors Reef il pourrait aller filer un coup de main là de nouveau ici on va faire une reddition forcée on va pouvoir se démerder quand même je pense on va les avoir à l'usure on va avancer un petit peu ici toi tu vas derrière tu guéris un petit chouille la défense voilà et toi est-ce que je t'avance c'est risqué il y a deux attaques enfin il y a deux personnes qui peuvent venir le chercher est-ce qu'il peut résister à une attaque de lancier complète j'y crois pas trop on va se placer là est-ce qu'on peut se guérir nous ouais c'est parti ok je pense qu'on va quand même renvoyer Reef pour nous aider et là Bison je suis désolé mais il faut il faut y aller on a pas tué plus que ça allez les tireurs là oui parfait oh c'est joli ça ça c'est beau ça on peut demander à quelqu'un de tanker qui serait le plus à même de tanker ah on a un autre on a débloqué le tour supplémentaire aussi ça c'est intéressant le problème c'est qu'ici on est bien blessé quand même mais on pourrait peut-être réussir à faire tomber une escouade de plus avec un tour de plus je pense que ce serait plutôt un travail pour Barnabas allez Barnabas go vas-y on agressif rien à foutre attention ça va piquer attention ça va piquer qu'est-ce qu'ils font mal qu'est-ce qu'ils font mal bordel allez exemplaire sur Bradzeff on va essayer de faire en sorte qu'ici il encaisse et on pourrait téléporter Bison on le replie avec Reff là-bas comme ça il est un peu moins exposé et c'est parti attention la contre-attaque va piquer les fesses allez Bradzeff bien joué ça ah non dommage fallait tuer lui là et les deux autres se rendaient comme ça bon là on va se prendre des attaques de toute façon Bradzeff il ne pouvait que tanker un mec par contre on va souffrir il est possible qu'on perde Barnabas il va falloir replier cette escouade si on ne veut pas la perdre et Kaiser va se prendre une attaque probablement pareil alors à la limite si on pouvait ne pas tuer cette escouade on va l'annihiler c'est sûr il n'y a aucun moyen qu'il survive ce qui veut dire qu'on va se prendre une attaque d'une escouade full oh ça picote ok il va falloir qu'on replie déjà deux personnes ça fait chier parce qu'autant le signe il peut ressusciter quelques troupes autant il ne peut pas en ressusciter six ou sept par escouade allez tuer la ouais parfait bon Diana pour l'instant elle tente les assauts du haut ce qui n'est pas idéal parce que elle ne vient pas nous aider mais c'est vilain ça non Kaiser tombe ça fait longtemps qu'on n'avait pas perdu Kaiser ça fait une ouverture mais je crois qu'ils ont tous bougé 7 devis là un petit soin et un autre petit soin parfait bon on a mangé on a de nouveau notre météore donc là on se fait pas chier on va le balancer plutôt sur les ceux là ils sont brisés Acta tu pourras charger là pour t'en débarrasser ça pourrait être pas mal Barnabas il faudrait malheureusement qu'il se replie ou alors on lui ressuscite quelqu'un on n'a pas d'autre il n'y a pas d'endroit de repli en fait des fois dans les missions on peut replier des troupes et en sortir des nouvelles à la place mais là on n'a pas de repli là on est en mode démerdoum on va essayer de se servir de son unité pour faire se rendre des gens tu ne veux pas te rendre toi ah il y a le leader dommage bon éliminons le voilà là il est brisé ici il est juste l'objectif ça serait éventuellement de se débarrasser de cette unité là avec Acta comme ça on fait un trou dans la ligne ennemie alors le problème c'est qu'il y a lui qui est devant oh non ils vont survivre de justesse quoi bon on peut reculer donc on va reculer ils sont brisés est-ce qu'ils accepteraient de se rendre yes rendez-vous ils remontent là pour faire baisser le moral ils se rendent aussi parfait maintenant quelles sont nos possibilités ici on peut arriver dans l'ordo ici on a un petit peu de soin et on peut aussi arriver dans l'ordo bref est un petit peu léger mais c'est pas mal d'unités légères qu'il a donc il devrait pouvoir supporter un assaut on a de nouveau l'exemplaire qui est disponible donc Bradsev pourrait tanker ça c'est brisé pas la peine de s'en occuper les priorités c'est vraiment ces trois unités là on gagne si on les tue toutes non il faut qu'elles battent en retraite bon je sais pas comment on va les faire battre en retraite si elles sont mortes mais Bison il est trop endommagé il est beaucoup trop endommagé on a ces coffres là aussi à les chercher Bison vas-y ouvre ce coffre pour l'instant on va envoyer ref alors on va peut-être plutôt charger avec Bradsev en agressif essayer que nos archers visent à l'arrière on a éliminé la première ligne et la première attaque c'est pas mal ah dommage dommage ça très dommage ça extrêmement dommage reste là c'est ref qui va faire se rendre ces gens et après on a droit à un deuxième tour on a débloqué la bénédiction c'est pour toi le signe deuxième tour tu peux aller ressusciter un truc gratuitement donc c'est parti ressuscite ici on soigne et après on va essayer de se débarrasser d'une escouade de plus c'est toujours ça de pris ouh l'autre il résiste bien devant là bon la magie n'est pas hyper optimale sur ces troupes là mais on a quand même pas mal diminué le DPS maintenant est-ce que Bradsev pourrait tanker c'est pas dit il va falloir qu'on se libère ici il faut qu'on se bouge un peu ici arrive Sybil ready or not j'adore cette partie est-ce que tu peux les faire se rendre ces gens ils sont secoués parfait des bottes de guerriers très bien ici on a la place pour aller jusque là il faudra qu'on puisse se soigner on n'a pas trop de possibilités on va commencer à prendre de risque il faut il faut péter des fesses donc en avant ça pique ça pique très fort allez pareil tu nous as mollis ça tant pis même si on a des pertes c'est pas grave le coup critique il fait pas plaisir ça par contre c'est cool ça c'est un beau move ça c'est un beau move de Sybille est-ce que toi tu peux aller assez loin ah tu peux pas aller assez loin dommage tu peux te sacrifier pour sauver Jules vas-y ok alors sur qui on met exemplaire j'ai bien envie de le mettre sur le Syng du coup même s'il est pas hyper bien placé il y a moins qu'il élimine des troupes du coup ils se prennent pas mal d'attaques on va le mettre sur le Syng faut pas qu'il meure donc c'est un risque mais on est là pour prendre des risques qui nous attaque avec son truc en pleine forme on a éliminé un petit peu de DPS ça va c'est correct c'est correct franchement c'est correct surtout au vu des dégâts encaissés eux on devrait les finir ils vont se rendre parfait ça laisse une place pour un assaut de plus voilà donc là ça va faire un peu plus mal par contre il réattaque en plus il focus le Syng c'est pas cool encore un voilà bon il focus pas le Syng ça va mieux ça c'est dommage le fait qu'ils soient en ligne ça veut dire qu'on fait des dégâts casuiqués devant mais la petite action supplémentaire qui aide et donc il reste normalement plus que celle là qui est déjà quasiment morte voilà on va se contenter de le terminer ok c'est propre par contre il faut qu'on se grouille parce que les coffres là du coup ils vont être on va pas avoir le temps de les ouvrir il faut qu'on se replie ici pour pas les tuer par accident tirons-nous ok on est plus à portée c'est parfait ici c'est pareil faut qu'on se casse même si à mon avis on ira pas assez loin ah mais il y a un coffre là je dois rester strong écoute du coup vas-y prends le toi tu vas jusqu'où ? jusque là ok on va bouger acta il n'y a pas d'autre coffre dans le coin donc tu vas aller tout là-bas on est juste dans un angle mort on dirait tiens c'est cool ça bon on va avoir le temps d'ouvrir nos coffres il continue de progresser ah merde la portée là bon bah celle-là c'est fini du coup on va la défoncer byzone il n'y a pas moyen qu'il se laisse faire voilà byzone et karz très bonne équipe allez une médaille du courage cool et un atout de tueur de dragon ça c'est pas ouf donc tout là c'est ouvert là c'est ouvert là c'est ouvert là c'est ouvert donc il ne reste plus qu'à en finir avec lui et je pense que ça va être pour acta hop la tatane la grosse tatane bon on a souffert quand même les tireurs ça reste vraiment une bête noire ils font tellement mal quand ils ont l'avantage avec deux actions par tour en plus il faut absolument qu'on arrive à débloquer ce truc prochain niveau normalement on devrait pouvoir si je ne me gourre pas c'est là non c'est pas là c'est où déjà ah non c'est ici ah non merde on n'aura pas ça enfin on faut qu'on débloque tout ça et on pourra l'avoir après c'est à dire que c'est quand même coûteux ouais c'est pas tout de suite bon c'est quand même une victoire plutôt rondement menée même donc on ne va pas s'en plaindre ici on a quelques petits changements de niveau tu serais mieux avec du des rangers toi en vrai les assassins c'est vraiment pas mon triple les assassins après on passe à quoi ? on ne gagne pas de vie on gagne de l'armure et de la force c'est là un petit peu d'armure un peu de vie non on va vouloir tanker un peu devant donc on va passer sur du ranger toi John passe au max et derrière on devient un ranger également voilà déjà on va être un peu mieux là sur cette escouade t'es vraiment trop légère des archers de guerre ça me va voilà on pouvait le transformer en samouraï lui mais je préfère un archer dans cette escouade quoi d'autre ? personne ici personne là non ok 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 on va voir un peu ce qu'on nous propose du fer oui pourquoi pas des gemmes oui pomme d'agilité des chevaux garde du corps c'est pas mal chat rognard pourquoi pas livre de sort de grand maître 10 de magie 8 de comp ouais et ça c'est 3% d'évasion c'est pas mal est-ce qu'on a des dragons non on n'a jamais de dragons au marché de toute façon il faut trouver un bazar pour pouvoir en avoir on a gagné pas mal de pyrocides ça fait plaisir on va faire un petit tour rapidement mais je pense qu'on n'a pas de changement majeur dans nos capacités non 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 plus là chez Bradzev c'est 16 pour ajouter une unité donc c'est mort chez Kaiser c'est 14 pas loin est-ce qu'on pourrait pas lui mettre genre une petite médaille de courage il a 70 de mentorat donc non on peut pas on peut pas on peut pas et Bison 69 donc on pourrait le passer à 70 du coup allez hop on peut rajouter quelqu'un bon son escouade est déjà bien pleine à cause de Kars mais on pourrait se faire un samouraï de plus on va mettre Bison au milieu euh mince raté j'ai mis ce clic excusez moi Bison t'es où t'es là on ajoute un archer là et on va directement s'occuper de ce qu'il faut donc pour le faire il faut le faire passer en un archer il faut 18 de force ce qui est déjà largement le cas donc on va juste monter sa maîtrise de classe voilà hop toc tu deviens archer et après pour qu'il devienne samouraï 45 de force ce qui est largement le cas aussi donc on est parti euh non c'est pas ça c'est utiliser ça on va lui faire on va le faire passer au niveau 30 pareil histoire d'être un petit peu carré et après codex de classe hop parfait tu seras un samouraï Geoffrey on va certainement pouvoir te mettre une petite capacité également non putain euh charognard garde du corps non tu corriges personne sans prétention pourquoi pas mais ça veut dire que c'est le leader qui va prendre capitaine archer c'est nul concentration plus de co-critique non ils ont une très bonne comp ces unités là ça ça peut être pas mal par contre ouais on va mettre ça alors on a toujours pas de soigneur dans cette unité du coup peut-être qu'on essaiera d'en mettre un par contre niveau dps on est très très bon là ah on est à 72 du coup comment ça se fait comment ça se fait qu'on est passé à 72 sur 70 le jeu m'a permis de faire ça ah oui parce que les unités de tir à l'air coûtent d'autres capacités en moins mais vu que je vais transformer en samouraï ça passe plus mais du coup ils gueulent mais mais ça fait rien on verra peut-être qu'il nous empêchera de la déployer euh est-ce qu'on a un truc sur le mentorat un type d'attaque meneur lisez des traits loyauté non lisez des classes alors nanana capital de l'escouade donc la possibilité d'arriver dans la stack non il n'y a rien de particulier ok donc bah on verra peut-être qu'il me dira que je ne peux pas la déployer on va faire la dernière mission spéciale je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment nous dit la description ça va encore se passer à sandraka non si peut-être qu'est-ce qui se passe diana lysandre stef ah oula on va remourir de nouveau il n'y a que toi qui puisse nous sauver qui est là non ça ne se peut pas tu le trouveras dans les profondeurs de graeden tu dois t'en emparer avant que avant que je ne le reprenne ton armée te suivra presse-toi le signe ok 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 alors beaucoup de monde les unités infernales d'assassins en triangle de l'arbalétrier beaucoup d'arbalétriers beaucoup beaucoup d'arbalétriers qui en plus n'ont pas d'escalier donc on est obligé d'attaquer dans bas des murs un temple de donard pas mort très bien ça nous permettrait de ressusciter des gens éventuellement si on les ramène oh trois pierres du soleil six pierres du soleil ça c'est très très bon ça c'est riche ce coin quels sont nos objectifs le signe doit atteindre l'escalier le signe doit subir une défaite on a 16 tours cinq objectifs à capturer et des escouades cibles un peu partout avec plein de coffres donc là déjà il va falloir qu'on parte avec deux oh la vache la spirale où on va être à portée des tireurs pendant toute la progression on va envoyer la cavalerie par là on va carrément envoyer la cavalerie il y a zéro lancier ok on va faire un côté cavalerie un côté infanterie c'est parti notre cavalerie on va vouloir bradzev on va vouloir il est où Barnabas on va vouloir Célestin et on va vouloir un petit peu derrière peut-être parce qu'il faut quand même que notre infanterie avance Akhtar ok ici donc on va aller voir des gens en haut des escaliers il va donc nous falloir Kaiser il va nous falloir Byzen ça ne dérange pas de le déployer parfait on va prendre Jules ouais ouais je préférerais prendre Nardinus on va prendre Nardinus on va prendre Broodaf c'est pas mal d'unités légères on va tester une petite Beatrix pour le plaisir on va prendre Moïsis et enfin on va prendre Diana histoire d'avoir une unité de choc c'est parti alors par contre il y a de la du foutu marais là ce qui fait pas mal nous ralentir il y a ces foutus assassins c'est des Valkyrie à l'arrière donc il y a moins qu'on résiste allez Bredzev je pars dans la pampa Barnaba juste derrière toi ça laisse t'en derrière toi tu peux aller jusqu'où ok donc Acta tu restes sur la terre ferme on va avancer comment on va avancer en vrai il faudrait que tout le monde passe par là il y a un peu plus de terre ouais quoi que il y a un gros bâtiment au milieu il y a ces trucs là à prendre l'assassin il va jusque là on va mettre Kaiser sur le petit bout de terre là on va se mettre derrière ici est-ce que ça vaut le coup d'aller dans la dans la boue là je suis pas sûr on va pas aller trop trop dans la boue pour le moment premier tour on n'attaque pas j'aime pas les premiers tours on n'attaque pas on est obligé de s'exposer c'est jamais ouf ah les enfoirs sale bête sale bête bon on a un temple de donneur on va essayer de pas utiliser les ressuscitations de le sing si on peut éviter allez Kaiser ah mais ils sont en embuscade quoi ça c'est vraiment pas bon l'embuscade ça réduit tellement notre efficacité donc eux quand ils attaquent dans la boue c'est une embuscade non ça c'était pas une embuscade par contre si c'est une embuscade ils attaquent deux fois ah bah c'est sûr deux attaques contre une tout de suite c'est pas le même dps j'ai eu un doute honnêtement j'étais pas sûr j'ai eu un doute que le fait qu'ils attaquent dans l'eau ça compte pour une embuscade mais visiblement c'est malheureusement le cas par contre là comme prévu à l'arrière on était trop blindés ils ont pas pu faire grand chose ok à nous de jouer lui il vient ou pas il vient pas bon c'est pas grave alors là c'est secoué là c'est juste on va avancer un peu on les fait se rendre voilà et eux ils peuvent aller jusque là donc on va avancer un peu encore comme ça on va se prendre encore probablement une embuscade ça va les faire venir Richard mon cher Richard meurt Richard voilà ça t'apprendra à te planquer dans les marées pour nous attaquer traîtrise scandale acta est-ce que si on le serre il se rendrait non il se rendrait pas ah ouais on fait moins les malins vas-y avance comme ça on peut mettre Célestin là la dernière fois ils vont se rendre on avance avec Barnabas alors du coup niveau attaque on va avancer jusqu'ici normalement c'est bon on avance jusqu'ici on verra le cas ils décident d'attaquer de toute façon les deux peuvent largement résister à ce genre d'assaut ici on capture ça comme ça c'est fait et on a des gens à tuer alors il y avait quelqu'un à ressusciter ici éventuellement on va viser le meneur là-dessus de toute façon c'est pas nous qui allons esquiver et si Beatrix peut attaquer en premier avec son attaque de fou elle endommage quand même bien l'ennemi voilà ce qui fait qu'on peut aller ici ressusciter soigner un peu devant pourquoi pas et après on attaque le petit critique à l'arrière il n'a pas fait plaisir alors après il n'y a pas moyen de contourner pour le moment donc là avec Nardinus on va essayer de les faire se rendre pas de reddition ok ils ont leur leader encore ça ne facilite pas la reddition voilà vous vous rendez maintenant bah oui vous vous rendez bien sûr il fallait que vous rendez dès le début c'était beaucoup plus logique alors là on peut aller jusque derrière par contre si je fais ça je m'expose à lui qui on va exposer à lui plutôt Kaiser si possible enfin quoi que il peut attaquer n'importe qui donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire se rendre lui avec Zmoï 6 et après on fait se rendre lui avec Kaiser qui on va vouloir tanker Kaiser ouais Kaiser vas-y tank Kaiser on va forcer le mec à nous attaquer là ça va nous permettre d'avancer Broodaf au maximum sans risque et on a une petite boule de feu disponible ils sont un peu trop séparés malheureusement on va affaiblir là avec le météore voilà parfait c'est parti venez Zanathus venez il attaque Kaiser comme prévu mais on va prendre 50% de dégâts en moins normalement ça se sent alors c'est non buscade comme prévu tiens je l'ai pas vu ça merde ça pique les fesses pourquoi je l'ai pas vu ça bon il va falloir qu'on l'amène au temple de donneur Célestin en vitesse ok alors c'est toi la plus lente tu peux aller jusqu'ici vas-y coucou je suis un petit assassin bim tu n'as même pas peur du APV c'est vraiment la force de frappe elle aussi Bradsev occupe-toi d'eux Efraim le coup critique sur le leader qui fait plaise et puis tu vas aller jusqu'ici c'est-on d'être sur la terre ferme il n'y a plus personne donc on pourrait rocher avec Célestin ce qu'on va faire Acta tu es un petit peu endommagé cette unité là est en pleine forme ça m'embête de t'exposer des troupes après on pourra les ressusciter donc non on va quand même on va te lancer à l'assaut en plus ils sont gelés ce qui fait quand même un malus assez intéressant un petit peu de soin il y a un critique ok ça passe du coup tu progresses et ça va être à Barnabas de les faire se rendre probablement voilà ok sur ce front si je l'ai ré on va pouvoir lancer l'assaut sur le château alors par où on passe plutôt par là plutôt par là maintenant ici eux ils sont morts on a quoi qui arrive ici beaucoup d'assassins encore là encore pas mal d'assassins on pourra aller charger jusque là-bas qui peut y aller après toi non alors il y a lui à éliminer tu sais qui je suis ? Beatrix vas-y fais les se rendre le battle c'est cool est-ce qu'on a des gens à ressusciter normalement non c'est géré donc c'est parti à toi Bison qui est de l'infanterie légère toi t'es de l'infanterie légère Kaisen c'est plus de l'infanterie légère malheureusement on va plutôt attaquer là avec l'infanterie légère nous aussi on peut faire des embuscades c'est pas les seuls allez deuxième attaque voilà ça c'est fait et on va leur donner un deuxième tour pour profiter du coup du bonus justement de l'infanterie légère et on va peut-être le faire même là-dessus du coup allez hop c'est parti mangez un petit peu votre propre médecine comme on dit vraiment du gros gros DPS il n'y a pas de soin dans les squats de Bison mais alors qu'est-ce qui a fait mal maintenant est-ce que quelqu'un peut l'atteindre pas vraiment on peut se téléporter je pense que ça va être Zemo ici qui va s'en occuper puisqu'il est enlégé lui aussi c'est pas mal franchement c'est propre allez on progresse du coup on va se mettre ici est-ce qu'on crame un soin bon voilà on va pas cramer un soin pour soigner Beatrix on va se mettre là avec Kaiser et là on va soigner hop Nardinus vas-y viens toi aussi mon cher on a rechargé le météore déjà alors le météore on va l'utiliser dès qu'on a dispo voilà il va se suicider on a pas le temps d'attaquer avec nos mâches sur une embuscade c'est dommage mais du coup c'était un bon choix d'attaque on peut pas dire le contraire allez ici on capture vu qu'on a une infanterie légère on s'embête pas on va beaucoup plus vite avec eux dans les marais Célestin capture ça et derrière ressuscite voilà c'est tout ça ça fait plaise tu peux pas les capturer tout ça c'est pas grave avance au maximum une petite guérison peut-être non acta pareil tu progresses par contre toi tu guéris plus t'as deux soins sans priver un paladin ça serait peut-être plus direct par là on va marcher un peu dans la forêt mais on va être assez vite en ligne droite nardinus mon cher nardinus il fait aller se rendre et t'as gagné ton deuxième tour parfait ça nardinus j'ai mis l'objet qu'avait jules avant mais au final jules on s'en sert pas des masses qui fait qu'il peut gagner un deuxième tour sur un 33% de chance je crois ce qui est quand même pas mal là on marche dans la pampa malheureusement on va passer des tours à patauger là-dedans quel enfer donc ils font rien est-ce qu'ils peuvent se déplacer tous ces gens donc eux ils peuvent tirer eux ils peuvent se déplacer ils peuvent se déplacer eux ils peuvent se déplacer donc ça veut dire que quand on va s'approcher ils vont avoir envie de venir nous taper dessus du coup il faut qu'on fasse gaffe de pas trop recher avec nos unités légères quand même là on serait à portée d'une attaque qui est un peu énervée ouais quand même sur eux c'est un peu dommage on va se mettre là et du coup plutôt ici et on va guérir encore un peu tu vas te mettre là tu vas te mettre là oh putain on peut pas avancer là je fais chier bon bah tant pis alors là pareil waouh il a une sacrée portée lui on pourrait du coup mettre lui potentiellement se faire attaquer ok c'est une infanterie lente mais euh 1 2 3 ah oui mais attendez elle peut se déplacer peu mais attaquer loin d'accord qui attaque à une telle portée le mage le mage noir là ah ouais ça doit être lui ah ouais ça doit être lui qui attaque à cette portée là du coup euh Célestin il est un petit peu trop endommagé pour risquer ça donc on va aller se mettre dans la forêt ici avec Zmoïsis est-ce qu'on a des guérisons à faire donc toi déplace toi ici pareil on avance on a quelqu'un qui a du soin nickel il nous en reste plus qu'un euh là on a du soin ou pas on est trop loin de toute façon hop là de toute façon il y a que toi mais est-ce que ça vaut le coup de soigner je pense que non pour le moment non on va se contenter d'attendre et du coup Célestin m'embête un peu c'est risqué là son mouvement du coup je pense qu'on va l'envoyer de ce côté là allez un soin sur le leader et on progresse un peu plus voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc il va nous attaquer là il n'y a que lui qui nous attaque normalement ok parfait donc lui il attaque à deux caisses de distance c'est bon à savoir pour un mage ça nous a permis de nous soigner on va pas s'en plaindre alors là est-ce que la cavalerie légère elle peut faire une embuscade yes ça c'est bon ça qui on a en cavalerie légère que Célestin j'aurais bien voulu qu'il soit un peu soigné mais on peut y aller en agressif faire deux attaques avant qu'il riposte ça va être pas ouf par contre cela dit vu qu'il dove invoquer ça fait tellement mal je m'y attendais pas alors attendez là ah non là il y en a à portée aussi donc c'est tendu on va rester ici on va envoyer elle les faire se rendre voilà merci et du coup ici on peut attirer avec Bradzev en se mettant là alors là lui il peut nous tirer dessus avec ses arbalètes de si loin que ça ah oui parce qu'il y a un escalier j'avais pas vu donc lui il peut descendre il peut descendre venir nous emmerder donc je pense que c'est plutôt toi qui va t'y coller tu pourras te mettre là avec Bradzev juste derrière qui va guérir des trucs non ça vaut pas la peine et Acta tu vas te mettre là t'as un soin de dispo tu vas te garder pour le moment donc ici comment ça se passe ? ça se passe que on peut se mettre là sans problème une attaque agressive en embuscade c'est parti ok on a éliminé un swinger et une de la ligne de défense c'est pas si mal j'aurais préféré mieux c'est un travail pour Kaiser est-ce qu'on peut les faire se rendre ? ils sont brisés les mages noirs leader ont pas un moral de fou ça nous arrange c'est parti pour le barbecue hop là je dois rester fort tu attends ok 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 on va arrêter cet épisode de VOD là du coup c'est suffisamment long on va pouvoir rentrer dans le château et on terminera la prochaine fois j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé à donner des noms pour rejoindre on a toujours beaucoup de monde à renommer dans cette série donc les petits renommages c'est cadeau je vérifie vite fait que j'ai rien oublié derrière c'est bon on va donc se laisser là pour cet épisode et salut à toutes et à tous